On ne va pas présenter notre engagement, tout le monde le connaît depuis pas mal de temps. On est là aujourd'hui pour le deuxième volet de notre cycle printemps pour l'environnement, un cycle cinématographique consacré à des thématiques que nous connaissons tous. La première, c'était la seconde nature, pour ce qui concerne la thématique territoriale, forcément quelque chose d'un peu plus local. Et puis là, on a passé un petit peu à la dimension supérieure, on a fait une focale zoom arrière, de façon à avoir un petit peu l'idée de travail qu'on doit tous mener, du combat qu'on mène pour les générations futures, et puis la biodiversité. Ça me semble capital pour la suite de notre engagement. Le printemps pour l'environnement, c'est un cycle ciné-débat qui est mené en partenariat avec Ciné-Ciné de la Régie de Ouest-Provence. Et puis avec l'équipe surtout de l'espace Girard Philippe, qui a été très réceptive au discours qu'on peut mener, nous, sur ce qui est environnemental. Alors, on est dans le deuxième volet. C'est vraiment le discours qui a pu toucher les gens au plus haut niveau des dirigeants de la planète. J'espère qu'il va toucher un petit peu plus au niveau local maintenant. Quelques élus sont présents, mais peut-être pas assez, pour essayer de mener une dynamique au prix même des gens qui dirigent la commune et l'intercommunalité. Donc, il va falloir encore travailler, travailler encore plus. Bon, Cévence, c'est pas découragé 18 ans après, on va pas se décourager nous 6 mois après. Donc, on va continuer le combat et il faut continuer absolument à poursuivre cet engagement. On a un printemps, on a besoin de remotiver un petit peu les troupes, on va vers l'avant, on va essayer de donner un petit peu de péchu à tout ça pour que les gens se réveillent un peu. Parce qu'on a Fukushima qui vient nous frapper à la gueule, là, d'un ou deux coups. Donc, finalement, le film de Jean-Paul Jouault est quelque part prémonitoire. On sent qu'il y avait quelque chose qui se préparait, malheur, il est arrivé. Donc, il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut que tout le monde se sente concerné par cette thématique, par cet environnement qui est le nôtre, forcément. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. On a l'occasion de parler, le dernier volet de ce ciné-débat du printemps pour l'environnement, le 24 mai, ici même, à l'espace Gérard-Philippe, où on soulèvera la problématique des gaz de schiste, quelque chose, une préoccupation environnementale majeure pour les années à venir. Et puis, bien sûr, le 11 de juillet, le 11 de juillet, où on va remettre le couvert, comme le 12 de juillet dernier, on va faire une fête de l'environnement, ce sera la fête citoyenne de la nature. Et là, on espère que le plus grand nombre possible pourra venir participer et faire célébrer cette nature qui est bien mise en main en ce moment et qui faut des femmes, absolument. Que notre monde balance un petit peu entre espoir et désillusion. Beaucoup d'espoir sur la possibilité de pouvoir changer nos modes de vie, qui ont un impact de plus en plus dévastateur sur notre environnement. Et nous l'avons vu, d'ailleurs, avec l'actualité japonaise, l'actualité absolument dramatique que vit le Japon en ce moment. Et la désillusion, les beaux engagements de nos politiques, qui malheureusement se réduisent comme peau de chagrin dès l'intervention du moindre lobby. Donc, je vous convie à venir à la salle Gérard-Philippe le 24 mai prochain, à 18h ou 18h30. Nous projetterons le documentaire de Josh Fox, « Gasland », qui était un petit peu le grand dénonciateur des impacts environnementaux et sanitaires de l'exploitation des gaz de schiste. Josh Fox nous a fait le bilan de l'exploitation de cette ressource aux Etats-Unis. Et c'est un peu grâce à ce documentaire qu'on a bon espoir de voir cette exploitation interdite en France. Pour moi, c'est différents films que nous projetons. Donc, c'est trois films qui vont se succéder. Donc, les deux premiers, maintenant, viennent de passer. Le premier, une seconde nature, la Severn. Le prochain, c'est le film sur les gaz de schiste. Donc, il est un très roman, ce qu'on peut penser, relativement très proche, qui va nous utiliser le risque de nous toucher de pleine fouille, puisqu'il faut savoir que les Severn, c'est tout près, que les concessions d'exploitation venaient jusqu'à fausse, et qu'on a la particularité, on l'a bien vu avec les PCB, d'être le déversoir quand même du Rhône, donc de l'Ardèche, donc de la Durance. Et donc, voilà, ce film-là aussi va ramener ce souci des gaz de schiste chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on le programme et qu'on suit ça. Mais ces trois films, on la met bien en évidence qu'on est sur nous aussi. Là, on a parlé beaucoup de l'extérieur, on a parlé du Japon, on a parlé aujourd'hui du Canada, on a parlé aujourd'hui de nombreux coins de France. Pas forcément de notre petit coin. Alors, sur le premier film que nous avions passé, effectivement, on avait quand même recalqué un peu plus sur notre territoire. Et en fait, ce qu'il faut se poser la question, c'est qu'en agissant nous au niveau local, effectivement, on aura des répercussions, les répercussions attendues par ces films-là, c'est-à-dire avoir une action sur l'environnement, avoir une action sur notre mode de vie surtout, parce que moi, je relis l'environnement à ma santé, mais aussi à mon bien-être, mais aussi à ma façon de pouvoir vivre, à ma gaieté que je peux avoir si j'arrive à trouver ma place dans ce monde. Et moi, je le trouve, je trouve cette place-là. Je ne peux la trouver que dans mon environnement. Et mon environnement, bon, autant au niveau professionnel, il peut être tourné à des moments vers l'industrie, parce que mes clients, on travaille dans l'industrie, autant à un autre moment, il faut aussi savoir qu'on a sur ce territoire-là des zones magnifiques. Et ces zones magnifiques, j'y reviens chaque fois, je vais sûrement me répéter, mais ces zones-là, elles ont un potentiel énorme qu'on sous-estime. C'est-à-dire qu'on nous promet des emplois industriels depuis des années, ces emplois, on ne les voit pas venir vite. Alors, 10 emplois par là, 20 à Distriport, on nous avait parlé de certaines emplois à Ikea, puis on s'aperçoit que c'est peut-être 20 emplois. À Distriport, ça a été pareil, on est bien en dessous des emplois qu'on devrait créer. Et en plus, avec des emplois, avec des salaires relativement très bas, des salaires un peu de misère, les gens qui travaillent là, souvent, n'ont même pas la possibilité de se loger décemment, ils sont souvent logés chez leurs parents. Et donc, malgré ça, il faut penser qu'on a un environnement qui nous permettrait d'avoir une autre orientation. Une orientation tournée peut-être vers le tourisme, tournée vers des tas de choses qui sont susceptibles de nous apporter de la richesse, et une richesse qui nous permettrait à nous de nous épanouir sûrement d'une autre manière. Tout en conservant la partie... On a la chance, nous, d'avoir cette partie industrielle, mais on a la chance aussi d'avoir cette partie qui peut nous permettre de nous laisser vivre. Une partie, parce qu'on profite nous-mêmes, on est tous un peu chasseurs, on est tous un peu pêcheurs, on a l'habitude de vivre dans cette nature-là, et il faut qu'on conserve le peu qui nous reste. Et puis, il y a toute une partie qu'on peut partager avec des gens, et ça, on appelle ça le tourisme, d'ailleurs. Pourquoi pas aller promener ces gens-là sur le Rhône ? Ils vont pas tellement gêner, ils sont sur un bateau, on va les mener visiter quelque chose de merveilleux, ils vont pas abîmer rien du tout, on va les ramener, ils vont venir dans nos commerces aussi, ils vont faire marcher l'économie. Voilà, il y a tout ce pan-là, on a une plage extraordinaire, il y a le golfe de Carteau, avec les métilliculteurs, avec toute une possibilité, un jour ou l'autre, on peut pas détendre, de faire des élevages de poissons, chose qu'on a malheureusement pas encore réussi à faire sur cette zone-là. Mais pourquoi pas après aller visiter aussi, quand on arrive à créer quelque chose qui se met en place au niveau touriste, on peut très bien imaginer aussi un tourisme, pourquoi pas industriel, donc aller faire visiter un bateau encore une fois, aller montrer aux gens ce que c'est qu'un porte-conteneur, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de majestueux, de voir ce bateau énorme, des infrasoutures, de voir une zone industrielle comme ça, c'est pas... Tout le monde n'a pas vu ça, et quelque part ça peut être aussi très joli, et donc voilà, il y a dans ce territoire-là tout un potentiel que malheureusement, on bloque depuis des années, alors c'est bloqué par le Grand Port Autonome qui a une grande peur de voir lui échapper quelques morceaux de territoire dont il est jalousement propriétaire, et donc voilà, et donc à cause de ça, on se coupe de rouvrir une écluse pour aller faire par exemple du tourisme fluvial aussi sur Arles, en passant par les Maris du Viguera, en passant par le pont de Van Gogh, en arrivant au pied du musée de l'Atlantique, en redescendant par le Rhône pour aller visiter l'agriculture locale que nous avons, nous avons la chance d'avoir une agriculture aussi qui est relativement belle, il y a des cépages, il y a des gens qui ont travaillé sur la vigne, qui arrivent à faire des veines, maintenant reconnus, vraiment d'excellents, il y a une riziculture, c'est quelque chose à voir aussi, pourquoi pas aller visiter une rizière, pour nous ça semble quelque chose de tout à fait anodin, mais pour un grand public, une rizière c'est quelque chose de fantastique, et voilà, il y a tout un pan d'une économie à mettre en place, et qu'on se refuse depuis des années, qu'on se refuse, je ne sais pas pourquoi, franchement je ne comprends pas, c'est quelque chose qui me touche profondément, et là-dessus on va se battre, mais alors férocement, parce qu'on est sûr qu'une partie de la survie de Port-Saint-Louis passera par là.